Bonjour à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom sur consacré au voile d'ombrage en compagnie de Patrick Pache, directeur projet chez K.E. Outdoor Design. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors cette rencontre est organisée dans le cadre de notre site de rendez-vous en ligne consacré aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture. Et je prends le temps tout de suite d'insister sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, agenceur, décorateur, professionnel du domaine de façon générale, vous êtes vous aussi invité à engager la conversation. Et pour cela, je vous invite à utiliser normalement l'onglet discussion qui se trouve donc en bas de votre écran. Vous pouvez donc me poser tout au long de l'échange et de la conversation vos questions par écrit. Je prendrai le temps donc de les transmettre à Patrick et on y reprendra donc tous ensemble. Donc surtout, n'hésitez pas. On a vraiment pensé à cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde. Et je vois quelques questions au sujet de la connexion du son. Donc voilà, l'idée, c'est pour que la coordination et que les échanges se passent de façon fluide sur nous, que vous nous posiez vos questions par écrit. Voilà. Et je peux peut-être tout de suite vous laisser la parole, Patrick, pour que vous nous commentiez peut-être en quelques mots pour commencer KE Outdoor Design. Oui, bonjour à tout le monde. KE Outdoor Design, c'est en fait la marque que la société KE utilise pour regrouper l'ensemble de ces produits. On va avoir une gamme de store ban, une gamme de store de façade, de pergolas, de voile d'ombrage. En fait, tout ce qui est l'univers, l'univers de la protection solaire. Tout ça, de la conception, en partant du lingot d'aluminium, jusqu'au produit fini. Alors, sur ces différents systèmes de couverture, celui qui nous intéresse davantage aujourd'hui, c'est la voile d'ombrage. Qu'est-ce qu'une voile d'ombrage peut-être pour commencer ? Alors, effectivement, c'est bien de préciser, parce que derrière la voile d'ombrage, on peut y mettre plein de choses qui sont quand même différentes de nos produits. La voile d'ombrage, c'est une toile qui va permettre, le fait qu'elle soit tendue, d'apporter de l'ombre. Alors, ça, je dirais, c'est presque ce qu'on ne fait pas, dans le sens où notre gamme de voiles d'ombrage est conçue systématiquement avec une contrainte de dire, je veux que cette voile qui va m'amener de l'ombre sur ma terrasse puisse, quand je le souhaite et quand l'utilisateur final le souhaite, disparaître. Donc, on n'est pas du tout sur de l'architecture textile permanente. On est sur des solutions, autant pour des particuliers, je pense qu'on va le voir, on développe un autre questionnaire, autant chez des particuliers que chez des restaurateurs ou des ateliers, sur des couvertures qui peuvent, un clic de télécommande ou par une manipulation, complètement disparaître et redonner l'espace outdoor, l'espace extérieur, redonner une architecture, entre guillemets, comme s'il n'y avait rien au départ sur cette terrasse. Voilà, c'est vraiment ce côté minimaliste qu'on essaye de chercher. Après, notre voile d'ombrage, je pourrais partager quelques photos plus tard peut-être, elle est complètement inspirée du milieu nautique. Donc, c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça une toile d'ombrage, mais une voile d'ombrage. Parce que c'est complètement, on reprend tous les codes, tous les matériaux qu'on utilise sur un voilier. Donc, on travaille à l'inox, on travaille avec une confection de toiles particulières. On va même utiliser pour les puristes la voile d'acron qu'on utilise sur les voiliers. Tout ce qui est accastillage, bateau, voilà. Ça fait partie des deux focus. C'est reprendre les codes du nautique quand on développe le produit et derrière, avoir quelque chose qui peut disparaître vraiment en un clic. On va voir par la suite les différentes possibilités d'usage et la flexibilité aussi dont vous parlez, par rapport aux saisons, bien sûr. Peut-être juste avant une question, Calodore Design est donc à la fois fabricant, concepteur et fabricant de ces solutions de couverture, il me semble. Quel est, pour commencer, peut-être le processus de fabrication si on peut en parler quelques minutes de ces voiles d'ombrage ? Alors, le processus de fabrication des voiles d'ombrage à l'interne de notre société, c'est un département, on va dire, pratiquement autonome puisque nous, notre histoire, notre ADN, il vient à la base plus de l'aluminium puisqu'on est fondeur d'aluminium. Et donc, on a tout ce qui est autour des voiles, en fait, est en aluminium. Et en fait, ces voiles d'ombrage, on a créé une structure où il y a un designer, un designer et un inventeur puisqu'on a plusieurs brevets sur ces types de voiles qui est Fabio Lardera. Puisque, effectivement, je ne vais pas préciser, mais en termes de design, de conception, tout est basé à côté de Venise, en Italie. Donc, et on va, en termes de production, on va avoir des éléments, entre guillemets, standards qui sont tout ce qui est support de fixation, poteaux et ce genre de choses à Ninox qui sont fabriqués dans ce département. Et après, l'atelier de confection qui, là aussi, vu qu'on n'utilise pas du tout les mêmes technologies et les mêmes techniques de confection que sur les Storban, plutôt que les Pergolas, c'est encore, là, un atelier à part entière. C'est une voilerie qui va créer toute la réalisation des tissus, des toiles. Voilà. D'accord. Et justement, peut-être qu'on peut commencer par voir quelques exemples de ces différentes voiles avec les différents usages parce que j'ai compris aussi qu'il y avait différentes techniques et différents systèmes d'installation. Alors, effectivement, je vais avoir... Je vais vous montrer plutôt des visuels, d'abord. Je vais avoir des... Donc, le premier système... On va dire que notre gamme de voiles, elle est... On a quatre produits, quatre solutions. On a une solution qui est la solution, on va dire, phare, puisque c'est la voile d'ombrage qui permet... motorisée, donc qui permet en un clic de pouvoir... Vous le voyez ici, complètement couvrir une zone, protéger du soleil, et de l'autre côté, complètement être effacé dans le paysage. Donc, ça, c'est... Ce modèle s'appelle Kéop. Donc, là, on est sur un produit qui est fait de... un tube, un tube d'un acier extrudé qu'on appelle, bien sûr, la baume, puisqu'on va utiliser les mêmes codes que pour le bateau. On va avoir un premier triangle qui est fixé sur cette baume, un deuxième triangle qui est fixé sur cette baume, donc on voit les points A, B, C, D. Le moteur se trouve, en fait, dans ce cas-là, dans le point A. j'ai un système de moteur qui est complètement caché, et je pense qu'on le voit dans une slide qui est cachée complètement dans le poteau. On le voit ici. Et, en fait, j'ai un câble qui part sur le point D avec une poulie de renvoi et qui vient se connecter à la pointe du triangle. et, simultanément, j'ai un autre câble qui part, qui vient sur le point C, poulie de renvoi et qui est accroché sur la toile. Et le moteur, donc, en tournant, avec un système, c'est là où il y a notre brevet, un système d'enroulement de câble, va pouvoir permettre à la toile de se dérouler et de s'enrouler. Pour que la toile soit tendue, à l'intérieur de la baume, on va mettre un arbre ressort qui va maintenir la tension. Et c'est d'ailleurs un point intéressant parce que cet arbre ressort, à tout moment de la vie de cette structure, va pouvoir être géré. C'est-à-dire qu'en général, au bout de trois semaines après l'installation, il y a une visite de contrôle qui passe où on va pouvoir redonner la tension de façon définitive au ressort. Et ça, c'est quand même un point technique intéressant qui permet d'avoir une esthétique conservée du premier jour au dernier jour. Autre chose intéressante, c'est qu'on peut arriver, vous voyez, à gérer des formes non, pas simplement carré ou losange, mais des formes rectangulaires. Voilà. Ça, c'est un peu pour vous montrer le type de matériel qu'on va utiliser. Donc, on a une partie socle qui est fixée au sol. Alors, parce que là, c'est vrai que je vous ai montré un système avec quatre poteaux, mais on peut imaginer que le système n'en est que trois avec une accroche murale ou que deux avec deux accroches murales. ainsi de suite ou carrément, aucun poteau et les quatre sont en accroche murale. Retenez bien, 7,50 par 7,50, c'est à peu près les dimensions max. Même si, petit scoop, il y a un nouveau produit qui va permettre de faire du 9 par 9 qui est dans les tuyaux et qui sera dispo à partir de février-mars avec le même principe. Ça, c'est ma partie moteur qui peut être accrochée au mur ou qui peut s'intégrer dans le poteau. Ça, ce sont mes supports mural. Je peux également avoir des kits de support pour des fixations sur les murets ou ce genre de choses. Voilà, là, on aperçoit également la typologie de confection où on reprend les codes bateaux. Vous voyez, avec les triangles soudés, piqûres, zigzags, cette pièce métallique qui est faite plus pour donner du design et du renfort sur la partie supérieure que pour donner des options de réglage. Voilà un peu le produit principal. Si je dois, après, là, je ferai des grandes dimensions, 750-750, on a également un produit, je vais un peu plus loin, je passe un peu plus loin, tac, un produit qui est destiné vraiment à l'utilisation des particuliers. Donc, on reprend les mêmes codes inox, à castillage, bateau. On va retrouver mon tube qui va permettre d'enrouler, mais ici, on n'est plus en version manuelle. On n'est plus en version motorisée, mais version manuelle. C'est un produit qui est plus destiné aux particuliers ou alors sur des accouplements de structures dans des hôtels-restaurants. L'intérêt de cette structure, on le voit, je pense, c'est, vous voyez, à ce niveau, au niveau de chaque poteau, même les poteaux qui concernent les supports de baume, je peux, à tout moment, régler le point d'accroche. C'est-à-dire que je peux gérer selon le moment de la journée la nature de l'ombre que je vais avoir sur ma terrasse. C'est-à-dire que ce collier, je débraille une manette, je peux le descendre presque jusqu'à 1m20. Donc, j'ai ma terrasse le matin au petit déjeuner, je veux avoir, je veux être à l'ombre sur ma table, je vais, si je suis inverse ensuite, je vais baisser complètement à gauche et je vais être à l'ombre. Et à ce moment-là, je peux, à tout moment, remonter et je peux aussi, à tout moment, s'il pleut, s'il y a trop de vent, enrouler avec un système de winch, enrouler ma toile complètement au-dessus. Voilà, ça, c'est la version enrouleur. Et dans le même rubrique, j'enlève l'enrouleur et là, j'ai une toile que je peux, donc, jouer sur les hauteurs de poste, mais que je peux démonter très rapidement. Alors, c'est vraiment la différence par rapport à des bâches qui, des bâches, des voiles d'ombrage qui sont fixes ou j'ai besoin des professionnels pour l'hivernage ou ce genre de choses. Là, c'est, je monte ma toile en moins d'une minute et je peux la démonter quand je décide de partir. cette version est forcément plus confortable. Voilà, voilà un peu les trois produits. Alors, je peux me tromper, mais le produit, le premier produit dont on a parlé est plus le produit qui va concerner les architectes et les projets. Voilà, je ne sais pas si j'étais en plus dans la présentation. On voit bien les différentes possibilités. J'ai une question parce qu'on voit bien sur certains exemples du coup, les possibilités d'agencement, en fait, de multiplier finalement les voiles entre elles et les systèmes d'accroche. Est-ce qu'il y a des contraintes, des limites ? Comment ça se passe en termes de dimension aussi ? Ou est-ce qu'il y a une grande liberté ? Alors, les voiles d'ambrage en termes de protection solaire, c'est vraiment le produit qui va donner le plus de liberté à répondre aux contraintes que vont nous fixer les architectes. On n'est pas obligé comme sur des pergolas ou sur des stores de rester sur des quadrilatères et là, on peut vraiment arriver. Je vais vous montrer des exemples. Déjà, si je prends cet exemple-là, ça, c'est une terrasse d'un hôtel. Donc, on voit que c'est en bordure de piscine. Là, on est en Corse. J'ai une surface de 15 par 15. J'ai comme contrainte donnée par l'architecte qui a suivi ses travaux. Donc, forcément, j'ai des gamins qui jouent au bord de la piscine et qui vont passer en courant. Je veux zéro au banage sur ma terrasse et je veux le moins d'obstacles possibles sur cette zone-là qui est une zone où je peux avoir justement des enfants qui courent. Je peux organiser à certains moments des soirées dansantes, ce genre de choses. Donc, là, on a réussi avec un poteau, un poteau spécifique, quatre confluences de voile et sur le périmètre des poteaux qui vont reprendre les triangles. La particularité qui était complètement la réponse pour l'architecte, c'est qu'au lieu de travailler avec des poteaux qui pourraient être de sections plus réduites, en général, c'est des poteaux de 70, nous, on travaille sur des poteaux de 90, mais qui, sur la majorité des cas, n'exigent pas d'être au banné, ce qui va encore alléger l'espace qu'on va agencer puisque je ne vais pas avoir, par exemple, ici, des câbles qui partent et qui m'occupent au sol, on va dire, un bon mètre carré et qui sont vraiment un obstacle. Ensuite, je peux réaliser ce type d'agencement, ce que je disais tout à l'heure, je supprime complètement les poteaux et je viens en patio me couvrir, me fixer sur les murs et couvrir complètement la zone. Là, c'est aussi un exemple d'agencement. particularité, je suis en bord de mer, c'est une terrasse où je sers des petits déjeuners et des repas à midi de façon estivale. Je veux que ma voile suive, vous voyez ici cette voûte, là on est à Monaco avec un bâtiment qui est complètement arrondi et on le voit le plan ici. je vais comme ça construire, il y a plus de 200 mètres carré de couverture, je vais construire un projet qui va me permettre de protéger du soleil la clientèle de cet hôtel et qui va m'assurer une petite protection de pluie puisque effectivement on voit qu'il y a des zones qui ne sont pas complètement couvertes qu'on retrouve ici. c'est avant tout une protection solaire. Là, juste pour aussi vous faire comprendre quelque chose qui est vraiment ancré dans notre ADN, c'est le fait de faire des choses spécifiques pour des projets spécifiques. Là, vous voyez cet hôtel, déjà demander de travailler avec de l'inox laqué, pas de l'inox 304 mais 316 et d'avoir ce système de poteaux qui permet des poteaux qu'on appelle un Y qui ne sont pas du tout standards qui permettent d'augmenter avec une seule base au sol d'augmenter une couverture une superposition des voiles permettant une protection solaire encore plus importante sans multiplier le nombre de poteaux. Ça, c'est un autre exemple où là on est dans un centre commercial où on est venu répondre à une problématique où c'est cette rue puisque là on est à 8 mètres d'un mur à l'autre cette rue avait une problématique d'ensoleillement ces magasins ne travaillaient pas assez et donc on a créé cette structure qui permet vous voyez sur le village sur ce village de mode de pouvoir aller couvrir certains passages complètement et les jours où il n'y a pas de soleil pouvoir avec un clic conserver la luminosité à l'intérieur des magasins. Je me permets de vous interrompre parce que je reçois une question je ne sais pas si c'est le cas mais sinon on pourra vous l'envoyer plus tard une vidéo qui montre justement le fonctionnement avec un clic donc on déploie les voiles est-ce que vous avez éventuellement une vidéo qui montre le fonctionnement déploiement rétractation et si ce n'est pas le cas on peut éventuellement l'envoyer tout le monde un peu plus tard J'ai eu une vidéo où on va voir ça je vous avoue je ne l'avais pas préparé dessous donc si vous voulez je peux je peux le montrer en fin d'interview on peut faire ça comme ça il n'y a pas de problème d'accord j'avais une autre question aussi justement sur les finitions parce qu'on voit peut-être les différences de teintes vous parlez aussi de la sécurité laquée quelles sont aussi les différentes options en termes de finition on voit bien les différents projets il y a des petites voilà alors je veux dire que de façon de façon standard et même le produit quand même le fait de laquer nos poteaux complique pose des problèmes des problèmes techniques on l'a fait pour ce chantier là parce que ça veut dire aussi compliquer les problèmes techniques il y a aussi un impact sur la partie économique donc on reste de façon générale sur des poteaux inox par contre en termes de de toile on va dire qu'on va avoir deux deux philosophies deux deux stratégies je pense que je l'ai passé inventairement tout à l'heure voilà on va avoir un le dacron que vous devez connaître cette marque donc le dacron c'est la toile qui est qui est issue du milieu du milieu nautique donc on peut travailler pour les puristes avec avec cette cette toile c'est une toile qui est quand même relativement je vais dire cartonneuse qui exige des soins particuliers au moment du montage et surtout une maintenance très élevée s'il y a des gens qui pratiquent la voile vous savez très bien que ce sont des matériaux en termes de vieillissement des réactions par rapport à la moisissure sont pas forcément les meilleurs par contre voilà ça respecte tout à fait les codes les codes du milieu nautique c'est pour ça qu'on a surtout on a l'autre gamme hop je vais y arriver j'ai la main qui tremble on a la ce type de toile qui est un polyester en masse qui est vraiment une toile conçue est issue d'un producteur de protection scolaire donc là en termes de réaction de réaction à la moisissure de comportement à l'enroulement c'est en tout cas personnellement c'est ce que je ce que je conseille il y a un choix de couleur qui est un peu plus large en termes d'entretien surtout quand on est sur des contextes où on a beaucoup de végétation avec le Dacron il faut prévoir un entretien quasi bimensuel c'est à dire un produit pour éviter que se développe le verre sur la toile je reçois une autre question justement sur ces différents types de toiles est-ce que vous utilisez des toiles micro-performées pour cette gamme de produits ou non ? alors les toiles micro-perforées on va les utiliser uniquement sur les petites structures particularité des toiles micro-perforées c'est que sur des grandes largeurs c'est à dire sur des longs tubes au delà de 5-6 mètres esthétiquement on a des plis qui se forment donc c'est principalement la motivation est esthétique donc c'est pour ça que si vous vous rappelez des noms des produits on va proposer la micro-perforée la plus connue qui est celle de Serge Ferrari et Soltis 92 on va la proposer sur ce type de produit parce qu'on sait qu'on est sur 4,50 4,50 4,50 ça veut dire que mon tube il sera aux alentours au maximum de 6 mètres et à 6 mètres l'enroulement reste tout à fait acceptable par contre je ne proposerai pas de micro-perforée sur ce type de toile puisque là on a 7,50 par 7,50 ça fait plus ou moins un tube qui sera au maximum de 10 mètres voilà voilà c'est la j'espère avoir répondu sur la partie micro-perforée très précisément et donc pour juste revenir peut-être un instant sur cette question de l'entretien et donc comment bien entretenir et comment faire en sorte qu'on ait un bon usage de ces voiles d'embre alors il y a deux zones à entretenir et qui s'entretiennent avec des produits différents la première zone c'est la zone métallique donc de façon systématique au moment on remet les clés du produit au client final on donne un coffret d'entretien où dedans vous allez avoir deux types de produits plus une petite micro-fibre le logo un produit qui est fait pour de l'entretien régulier et un autre produit qui est un peu plus entre guillemets agressif qui va permettre en cas d'oubli d'entretien de pouvoir avoir une action un peu plus un peu plus efficace un peu plus performante sur sur l'inox voilà ça ce sont les produits c'est le kit le kit de nettoyage après pour le nettoyage membrane toile on va voir on va conseiller deux types de produits qui vont être liés au choix si vous prenez un Dacron ce sera un produit et si vous prenez la Starlight tout à l'heure ce sera un autre produit qui à la base est un est un savon avec un pH plutôt bas donc pas agressif peut-être une dernière question sur cette question de l'entretien la régularité est-ce qu'il y a des impératifs ça dépend aussi j'imagine de la météo ça dépend ça dépend de la localisation là vous voyez je suis sur un chantier au milieu de végétation là en plus le choix du client était de rester sur du Dacron il y a une entreprise qui leur fait le nettoyage tous les mois d'accord surtout pas avec avec un karcher puisque le karcher on va enlever la pellicule sur la toile là ça se fait en basse pression avec avec une solution pour enlever pour enlever la mousse d'accord très bien et peut-être qu'on peut continuer on va que le temps avance sur vous avez abordé un peu la question déjà donc de votre façon de travailler avec les architectes selon les projets aussi ce que vous conseillez comment vous conseillez les architectes au quotidien si on peut dire et sur la question du surmajure et peut-être aussi finalement comment enfin voilà qu'est-ce que vous suggérez pour optimiser l'utilisation des espèces de façon saisonnière des espèces extérieures aussi d'accord alors là la solution la plus simple pour qu'on utilise trois quarts du temps avec les architectes alors certainement souvent sur des plans 3D il y a l'intégration l'intégration d'une voile qui souvent est dessinée fixe parce que parce que cette particularité technique n'est pas forcément très connue donc on comprend que c'est une zone qui qui a été pensée pour utiliser une voile d'embrage l'idée c'est de dire donnez-moi alors idéalement des des WG des fichiers et et surtout indiquez-moi la zone que vous voulez consacrer à la voile parce que c'est là où il faut être précis c'est entre la zone la surface qui est dédiée au mécanisme et la surface qui est dédiée à l'ombre il peut y avoir des nuances donc je vais prendre un exemple vous voyez sur cette photo on aurait pu tout à fait imaginer si le client l'avait demandé que ce poteau ne soit pas sur cette zone alors toujours dans la même hauteur du triangle je vais exagérer mais ce poteau il aurait pu être derrière la haie 4, 5, 6 mètres plus loin simplement il y aurait eu un câble entre ce poteau le poteau peut-être aurait dû être plus haut plus d'un diamètre plus grand mais c'est tout à fait faisable donc c'est pour ça qu'il faut avoir ces éléments un plan après il faut être conscient d'une chose c'est que les voiles d'ombrage ont des contraintes mécaniques au sol très importantes comparé à une pergola comparé à un store vertical la descente les descentes de charge ne sont pas verticales donc il faut il faut prévoir quand même une dalle cohérente des massifs on travaille pratiquement jamais à part apparemment en étude on travaille pratiquement jamais en version lestée puisqu'on est on est souvent sur des des descentes de charge qui dépassent les 500 ou 600 kg ça dépend des dimensions voilà un peu le mode de fonctionnement après on essaye aussi en fonction de l'environnement qui est autour de la terrasse de voir si on ne peut pas pour des questions d'esthétique de pureté de ligne supprimer des poteaux après on va on va conseiller également les voiles d'ombrage enroulables elles n'aiment pas trop les formes étroites parce qu'à l'enroulement là aussi on est sur une question esthétique à l'enroulement ça reste ça peut faire quelques plis pratiquement pratiquement de suite après l'installation donc si on choisit de faire ça c'est peut-être des fois plus cohérent de diviser de faire deux petites voiles plutôt qu'une grande voilà ça c'est des échanges de toute façon c'est un produit qu'on ne décline pas en standard c'est un produit qui est chaque produit a son étude son échange avec l'architecte ou avec le décideur final mais voilà c'est un vrai c'est un vrai produit sur mesure on comprend bien effectivement que en fait finalement chaque solution est vraiment adaptée au site pour lequel elle est conçue ce que je viens de dire est vraiment c'est sur le produit qui est à l'écran effectivement les petits produits qu'on a vu destinés aux particuliers ceux-là ils sont beaucoup plus tolérants c'est toujours du sur-mesure si vous voulez un 4.32 par un 4.28 c'est complètement ça mais c'est beaucoup moins exigeant en termes d'implantation de prise de cote ce genre de choses voilà et je reçois justement une question sur alors habituellement est-ce que vous l'utilisez est-ce que vous installez davantage ces voiles en résidentiel ou en commercial dans les différents programmes ou est-ce que c'est voilà alors forcément je pense que vous le comprenez en regardant les photos alors je veux dire que c'est pratiquement moitié-moitié par contre on est sur du résidentiel forcément plutôt haut de gamme ça c'est une villa qui est sur le bord d'un lac alpin c'est forcément cette couverture-là elle a un certain certain coût donc et puis à la base le produit qui est hop enroulable motorisé il faut avoir déjà une terrasse qui ait une certaine dimension il n'y a aucun intérêt à faire ce produit en 3 par 3 aucun intérêt on est plus sur des surfaces de 50 mètres carrés après après c'est bon c'est un produit qui doit avoir aujourd'hui entre 9-10 ans donc c'est quand même comme solution ça reste assez jeune et effectivement le fait d'équiper d'équiper des cafés hôtels restaurants ou des lieux publics comme ça forcément ça donne des idées ça donne des idées aux particuliers et aujourd'hui les proportions sont à peu près équilibrées c'est vrai que dans tous les cas vos photos donnent envie de continuer la saison d'été en tout cas d'être à la prochaine saison pour profiter de ces belles terrasses alors peut-être si vous avez deux minutes si vous souhaitez montrer la vidéo alors je vais maintenant ok pendant un instant avant de conclure ça peut être voilà donc je vais arrêter le partage d'écran allez-y j'espère que je l'ai je crois que ce sera plus alors je vérifie c'est une vidéo toute récente sinon vous n'en faites pas on peut comme de toute façon voilà on enverra un mail avec avec la rediffusion cette rencontre on pourra le prendre le temps aussi de joindre la vidéo et comme ça voilà tout le monde pourra la regarder voilà dans quelques jours sans soucis sinon ok je pense que c'est c'est mieux parce que là on l'a réalisé il n'y a pas très longtemps on avait justement on la faisait défiler sur le salon et qui baie je ne sais pas s'il y en a certains qui sont venus non je voulais je voulais oui voilà voilà ce qu'on va faire il n'y a aucun soucis dans tous les cas je m'occuperai bien de faire le lien et donc de vous envoyer à tous cette vidéo et je vous remercie beaucoup Patrick pour votre présentation très claire très précise et très intéressante et merci à vous donc à tous les participants pour vos questions j'espère que cette rencontre vous a plu et inspiré donc je vous enverrai un mail prochainement avec la vidéo et puis le contact de Patrick si vous souhaitez poser des questions par la suite et je vous invite aussi à visionner donc cette rencontre sur notre site archistorm.com et donc dans quelques jours elle sera en ligne et puis on a voilà nos autres nos autres zooms disponibles aussi on a fait notamment en juin dernier avec Patrick également un zoom sur les pergolas donc voilà je remettrai le lien également merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très très belle journée merci 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 Merci.